Générique ... Générique J'ai le recours de Bourgy, bonjour. Vous êtes président de la chambre FNAIM Paris-Ile-de-France. La dernière fois, nous avions parlé ensemble de la crise du logement par rapport à une intervention que Cécile Duflo avait faite au sujet de la loi Allure. Cette fois, je vous propose de parler de la gulle. La garantie universelle des loyers, elle a trois objectifs. Elle garantit en effet les propriétaires contre les impayés. Elle supprime la caution, donc elle facilite l'accès au logement parce qu'il y a aujourd'hui des gens de 40 ans qui travaillent et qui sont obligés de demander à leur grand-tante ou à leur grand-père ou à leurs parents de garantir, de cautionner leur accès à un logement. Ce qui est quand même très choquant quand on travaille depuis 15 ans. Et troisièmement, elle permettra de prévenir les expulsions, c'est-à-dire d'identifier les situations où il y a un impayé qui s'accroît et on a abouti à des situations dramatiques. Alors que pensez-vous de ces trois points ? Écoutez, déjà pour le premier, le problème c'est de garantir d'une manière obligatoire tous les propriétaires. On peut peut-être les écouter, leur demander ce qu'ils veulent. Et il y a des cas où ils souhaitent être garantis et d'autres cas où ils ne souhaitent absolument pas être garantis parce que le dossier suffit à garantir la bonne gestion des loyers. Donc ma question c'est qui est-ce qui va déjà payer cette garantie qui est, je vous le rappelle, obligatoire ? Est-ce que c'est le propriétaire ? Est-ce que c'est le locataire ? Est-ce que ça va être partagé entre le propriétaire et le locataire ? Donc ça, on ne le sait pas. Et puis d'une manière générale, de toute façon, le fait de la rendre obligatoire, c'est créer un risque évident d'une deuxième sécurité sociale, je dirais, du logement avec le déficit que ça peut représenter. D'accord. Et en ce qui concerne le cautionnement ? Le cautionnement, actuellement, quand on ne prend pas une garantie des loyers impayés et complémentaires, est autorisé et il a son efficacité pleine et entière. Donc le supprimer d'une manière arbitraire, là encore, ça me paraît dangereux et inapproprié pour un certain nombre de locataires. Par contre, organiser le non-cumul de la caution d'un côté et de la garantie de l'autre, ça existe déjà dans la loi. Donc il faut continuer à appliquer la loi. Même chose sur les expulsions ? Alors pour les expulsions, je dirais que c'est effectivement la même chose dans la mesure où, au niveau des préfectures, vous avez des commissions, actuellement, qui sont chargées d'analyser en amont les risques d'impayés et donc derrière, les expulsions qui pourraient se suivre. Donc là encore, il y a des systèmes qui fonctionnent. Ce n'est pas la peine d'inventer à chaque fois des nouveaux systèmes qui se cumulent à d'anciens systèmes. Et puis je voudrais quand même préciser un point. Sur le problème des expulsions, tout se joue, effectivement, comme dit Madame la Ministre, en amont. Plus vous allez prévenir les expulsions, moins il y aura d'expulsions à faire. Et ça, je voudrais souligner le rôle incontournable de l'agent immobilier, justement. Parce que le stigmatiser d'un côté, c'est une chose. On pourrait aussi reconnaître qu'en gros, il y a la moitié des expulsions qui viennent déjà du parc public. Donc pour ce qui concerne le parc privé, vous avez un rôle majeur qui est joué par les biens qui sont gérés par des professionnels. Parce qu'à chaque fois qu'on a un problème de règlement de loyer, je peux vous dire que nous, professionnels, on prend tout de suite contact en amont avec le locataire pour comprendre pourquoi il y a un problème de règlement des loyers et justement anticiper des problèmes qui pourraient être beaucoup plus graves avant. Donc là, l'élément clé pour anticiper, c'est la personne qui est le plus proche du locataire. La personne qui est le plus proche du locataire, c'est certainement pas une commission préfectorale, c'est d'abord et avant tout l'agent immobilier. Merci.